Alors, Madame la Ministre, c'est Hichem Tsuati, directeur du site électronique Universitativi, spécialisé dans le domaine de l'éducation nationale et universitaire. Si vous permettez, j'ai deux questions à vous poser. Primo, que pensez-vous de cette transformation réalisée dans le domaine de l'éducation via les technologies de l'information et de la communication, réalisant de ce fait une amélioration qualitative et des économies d'échets substantiels? Secondo, quel rôle, à votre avis, peuvent jouer les institutions universitaires du calibre de remède de FES, cette université avant-gardiste, dans cette transformation de l'éducation et d'amélioration de la qualité au Maroc et à l'étranger? Alors, pour répondre à votre question, moi je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont absolument indispensables dans le système éducatif parce que, tout simplement, il faut préparer les élèves et les étudiants au monde qui les attend et donc être en résonance avec le monde numérique, non seulement pour pouvoir le maîtriser, ce monde numérique, et pas être simplement un objet du monde numérique et être maîtrisé soi-même par des algorithmes, mais aussi pour pouvoir créer, innover, aller plus loin dans la réponse à des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, le défi écologique, le défi des biothèques, le défi, tous les défis qui nous attendent au fond aujourd'hui. Et donc, moi je pense que les universités gagnent à utiliser les nouvelles technologies, mais qu'il ne faudrait pas que ces nouvelles technologies prennent la place des professeurs en quelque sorte. Il faut évidemment se méfier de tous les discours qui consistent à dire « du coup, ce n'est pas la peine d'ouvrir de nouvelles universités, il suffit que les élèves apprennent de chez eux avec un ordinateur ». Ça, ça ne marche pas. Donc, je pense que, encore une fois, c'est au pouvoir public, c'est à la puissance publique d'apporter ces nouvelles technologies, de former les enseignants à les utiliser, mais de se souvenir toujours qu'on a d'abord besoin des enseignants. Alors, si vous avez un message à transmettre aux élèves et aux étudiants ? De manière générale, aux filles comme aux garçons, moi je sais un message d'encouragement à croire en soi-même, parce que je pense que, vous savez, notre monde est plein d'opportunités, des portes qui s'ouvrent, il y en a beaucoup, mais il faut affûter son regard pour les voir, et il faut développer son esprit de curiosité, d'ouverture au monde pour, finalement, se donner les chances de faire des rencontres, des découvertes, et finalement de prendre confiance en soi et, à son tour, de créer, d'inventer, de prendre sa place dans la société. Donc, moi, je pense vraiment que cette génération, même si parfois les choses lui paraissent difficiles, elle a d'immenses avantages, d'immenses atouts entre les mains, qu'autrefois, les gens étaient beaucoup plus repliés sur un tout petit monde. Là, le monde est quand même assez ouvert pour en profiter, en bénéficier le plus possible. Il faut parler des langues étrangères, il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, il faut être, encore une fois, sociable, il faut chercher, organiser les rencontres et, après, la vie a beaucoup d'imagination pour vous. Merci.